Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil qui réagit à l'audio de Marc Blata, qu'a balancé hier le snapchateur Rachid Petitbeur. Dans cet audio, on entendait notamment Marc avouer avoir bien envoyé dégâts à Nabil. Souvenez-vous, il y a quelques temps, Nabil s'était fait attraper et menacé par des mecs pour lui interdire de parler de la cagnotte que Marc et Nadé avaient lancé pour gagner une soi-disant nouvelle vie à Dubaï. Après la diffusion de cet audio, Nabil a pris la parole et raconte en détail tout ce qu'il s'est réellement passé ce jour-là. Il revient sur son clash avec Marc Blata et adresse un tacle à Rachid Petitbeur. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lily, Iliana et le solitaire qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Salaam aleykoum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Du coup, je vais réagir à ce qui s'est dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, en tout cas j'ai reçu pas mal de messages là-dessus. Ce qui s'est dit à mon sujet concernant ce qui m'était arrivé il y a trois ans maintenant au point B. Donc pour recontextualiser, parce que je vais essayer de vous la faire en rapide, mais il me semble que c'est important de recontextualiser, de vous remettre dans le bain de l'époque. A l'époque, moi je ne suis pas du tout connu. Marc Blata, lui, est connu, il fait le buzz à ce moment-là, parce que justement, il commence à dénoncer le dropshipping abusif, etc. Et surtout, il s'affiche contre Magali Berda. Donc c'est un des premiers à la dénoncer en masse tous les jours, tous les jours, ses influenceurs, etc. Et moi, à contrario, à l'époque, j'arrête la fac à ce moment-là. Je travaillais à côté, j'avais une auto-entreprise. Et j'ai eu mon premier entretien dans l'agence de Magali. Donc c'était à Paris, sur les Champs-Elysées, c'était la première fois. Enfin, c'était une des premières fois que j'allais à Paris, dans de grands bureaux. J'ai eu mon entretien avec son DG, qui est une personne très importante, fondateur du groupe Non-Stop, Non-Stop People, Non-Stop Production, Non-Stop Anonis, etc. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais proche de Magali. On voyait plusieurs plans professionnels sur lesquels on pouvait bosser ensemble. Et vu qu'à ce moment-là, je suis proche de Magali, Magali, elle se plaint souvent de ce Marc, le gars de Dubaï, qui fait que par l'idéal, etc. Et moi, du coup, j'essaie de l'aider, forcément. Et je rentre en contact avec Marc. Donc on discute un petit peu en privé. Mais à ce moment-là, moi, je suis vraiment, vraiment pas connu. Et je suis dans l'attente de mon contrat. J'espère, à l'époque, signer un contrat dans l'agence, etc. en tant qu'apporteur d'affaires, coaching, influenceur. Enfin, il y avait plein de points sur lesquels on voyait. Et donc, ça traîne, ça traîne. Mon contrat, je ne le signe pas. Et j'apprends à un moment donné que Nadé est venue à Paris. Elle avait dit qu'elle venait à Paris pour chercher la gagnante de son jeu concours. Mais en fait, elle était venue dans les bureaux de Sean Ivans pour signer un contrat. Donc c'est la version qui m'avait été donnée. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, attends, moi, ça fait trois mois, je dois signer un contrat. Je ne le signe pas. Ça traîne, ça traîne. Et eux, ils font la guerre depuis six mois. Elle ne fait que de se plaindre d'eux. Et là, en fait, j'écris à Magali. Et je lui dis, attends, dis-moi, c'est une blague quand j'apprends que Nadé, elle vient à tes bureaux, signer un contrat, je ne sais pas quoi. Et Magali, elle me répond, ouais, j'ai vu Nadé. Et alors, je fais ce que je veux. Donc c'est comme ça que ça se passe à l'époque. Donc j'avais cet audio-là. Moi, ce que je fais, je retourne voir Marc. Enfin, j'observe d'abord quelques jours. Et je vois que Marc et Nadé ne l'annoncent pas. Ils font comme si rien n'était, comme s'ils n'avaient pas vu Magali. Ça ne s'était pas arrangé avec Magali et tout. Mais dans leur comportement, ça se ressent quand même un petit peu. Ils ne font plus les mêmes stories qu'à l'époque. Donc moi, j'envoie un message à Marc. Et je lui dis, dis-moi, quand ta femme, elle était à Paris, il y a quelques jours, elle est venue voir Magali. Et il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu racontes et tout ? Je lui dis, parce que si c'est le cas, tu es vraiment un hypocrite et tout. Donc ça part comme ça, en privé. Et il me dit, tu as une preuve de ce que tu dis. Mais tu es qui, toi ? Tu es journaliste, je ne sais pas quoi. Je lui dis, non, je ne suis pas journaliste, je te pose une question. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que tu te fous de la gueule des gens et tout. Donc ça commence comme ça, un petit peu, notre embrouille. Et il me dit, si tu es un homme, prends ton téléphone et fais une story. Donc moi, à ce moment-là, les gars, je crois que je faisais quoi ? 400 vues sur Snap ? Même pas. Même pas. Entre 200 et 400 vues sur Snap, ça faisait déjà un an et demi que je travaillais avec des gens connus. Tout en étant à la fac. C'est-à-dire que j'avais une maîtrise totale des réseaux sociaux. Je connaissais très bien Snapchat et Instagram. Mais par contre, j'étais le gars qui ne me montrait jamais. J'étais tout le temps dans l'ombre. Donc là, quand il me dit ça, je lui dis, attends, moi, je ne suis pas un gars des réseaux. Mais si je commence à parler sur les réseaux, ce n'est pas parce que je ne suis pas un gars des réseaux que je ne peux pas te faire dessus. Je connais très, très bien Snapchat. Donc tu m'apprends ton téléphone, il fait, etc., etc. D'ailleurs, merci Marc Blata parce que c'est grâce à lui que j'ai fait ma première story. Donc je fais ma première story où j'explique tout ça. Et lui fait la bêtise de me répondre en me disant, c'est un menteur, je ne sais pas quoi, tu as des preuves, tu as des preuves. Il ne savait pas que j'avais un audio de Magali qui me disait, ouais, j'ai une AD à mes bureaux et alors ? Que par la première fois que je buzz un petit peu, ok ? Donc bon, si je vous raconte ça, il faut bien que vous soyez dans le contexte de l'époque, ok ? Donc à partir de là, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que je balance cet audio. Et forcément, donc il fait une story, il est énervé, ça se ressent. Parce qu'il m'attaque sur mon physique, il me dit, ouais, tu mets du faux, etc. Enfin, il m'attaque sur des choses futiles. Et donc, ça se retourne un peu contre lui parce que du coup, les gens me donnent plus de crédit quand lui fait ça. Et moi, vu que ça m'énerve, le fait qu'il m'attaque sur le physique et tout, je me dis, je comptais m'arrêter là. Mais au final, je vais continuer. Il était en train d'organiser à l'époque un jeu concours, etc. J'ai commencé à le dénoncer en expliquant que pour moi, c'était un faux jeu concours. Étant donné que le tirage au sort avait été fait sur un tableau Excel dans son salon. Étant donné qu'à l'époque, j'avais montré que l'argent allait sur un compte de société qui appartenait à Marcanadé à Paris. C'était leur société de VTC, NM Car. Il y avait plein de choses. J'avais parlé de Stromae. C'était parti vraiment très, 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 très loin. Et étant donné qu'eux étaient très proches de... C'est un groupe qui se disait. Eux étaient très proches de Jazz et Laurent à ce moment-là. Et Jazz et Laurent les mettait tout le temps dans leur story, etc. Donc, je me suis dit, attends, moi, je passe des journées à essayer de leur faire perdre en crédit. Jazz et Laurent, ils sont en train de les crédibiliser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis attaqué également à Jazz et Laurent avec Billionnaire Prono. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Ma guerre avec Jazz, Laurent, Marc, Nadé. Donc, de là, je m'emploie tous les jours à faire des stories en les dénonçant et en dénonçant leurs agissements. Donc, Jazz et Laurent, c'était avec Billionnaire Prono parce que, passé un temps, c'était devenu du grand n'importe quoi. Ils n'étaient vraiment, vraiment pas réglos. Je ne regrette pas de l'avoir dénoncé, ça. Et Marc et Nadé, j'ai passé leur vie au peigne fin. C'est-à-dire que tout ce qui sort, là, maintenant, ça me fait rire parce que je l'ai sorti il y a 4 ans, les gars. C'est sur YouTube. Ça a été reposté partout, si vous remontez dans la chronologie. Du vrai blase, au machin de VTC, au truc de Marrakech avec Stromae. C'est des choses que j'ai sorties il y a des années, OK ? Jazz, pareil, je me suis mis avec elle. C'était devenu presque de l'acharnement. Je me levais le matin, je savais qu'aujourd'hui, je me levais pour les faire parce que je m'avais vraiment énervé. Et là où ça a commencé à devenir un petit peu malsain, c'est que petit à petit, ça a dévié. Ce n'était plus que du business. Je rentrais même dans leur vie et je vous révélais des choses sur leur vie vraiment précises. Donc, même eux, ils devenaient fous dans leur tête. Ils se disaient, mais comment il fait pour savoir ça ? Ce qui se passe, la famille, c'est que comme ils constatent qu'en moins d'un mois, j'ai gagné une communauté monstrueuse, vraiment. Je faisais des vues 1 million, 1 million 2. Ça arrivait après les 1 million, 1 million 2, mais en moins d'un mois, je faisais déjà des 300k, 400k. C'était énorme. Et surtout, j'avais plus de crédit. Les gens écoutaient plus ce que moi je disais que ce qu'eux disaient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un mois et demi, deux mois comme ça, un soir, il est 2h du matin en France, donc à Dubaï, il devait être 5h à peu près. Je reçois un appel, je vois Dubaï et je réponds. Et c'était Jazz, Laurent, Marc, Nadé, toute la clique de l'époque. Ok ? Bon, les amis, pour vous dire que je dis pas n'importe quoi et je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai sorti l'arme fatale. Ce disque dur, la famille, ce vieux disque dur, il renferme des histoires où vous êtes même pas prêts. Ok ? Donc, je vais vous faire écouter un truc. Attendez, je tourne la caméra. Je vais vous faire écouter un truc. Ma mère, ma mère, ma mère, je suis sa plus grande fierté. Je ne fais de, je ne cause de tort à personne. Écoute-moi, je ne cause de tort à personne. Je sais, je sais ce que je fais et je sais où je vais. Tout ce que je fais, tout ce que je fais, bien sûr, et je le dis, je l'assume. Tu connais du tort à personne, ça dit. Hein ? Tu connais du tort à personne. Tu connais du tort à personne. Personne qui ne le mérite pas. D'accord, donc, tu ne peux vraiment pas le faire. En tout cas, 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 en tout cas. Il dit, je vais te passer de jazz. Marc, 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 il y a une grosse différence. Je parlais de business. Je parle de business. Toi, tu parles de sujet. Tu es parti de gire ? C'est un pédé, sa belle-sœur, sa mère. Sa mère, elle a honte de lui. Elle lui a supplié d'arrêter. Moi, je ne me suis pas permis de ça. Mais les gars, vos proches, ils me parlent. Je vous sors des trucs, vous êtes choqués. C'est bon ? Donc, on s'appelle. C'est une conversation qui a duré trois heures, je crois. J'ai parlé avec tout le monde. Je parlais avec Marc Enadé. Je parlais avec Jazz. Le but étant d'apaiser les tensions pour que je me calme à leur sujet sur les réseaux. Et avec Marc Enadé, on en arrive à une conclusion. La conclusion, c'est quoi ? C'est, écoutez, si je me trompe vraiment sur vous, prouvez-moi que votre jeu concours pour faire gagner l'appartement et la voiture, c'est un vrai. Et à ce moment-là, je vais vous montrer que je suis de bonne foi. Si je me suis trompé et que je vous ai accusé à tort, je ferai des excuses publiques. Je le ferai, vous avez ma parole, etc. Donc, envoyez-moi tous les documents. Je leur ai demandé des documents. Eux, ils me disent, on ne peut pas t'envoyer les documents. C'est interdit parce qu'on peut avoir des problèmes avec la justice, etc. Par contre, si tu connais quelqu'un à Dubaï, envoie-le nous. On lui montre tout. Je leur dis, ok, pas de souci. Je leur envoie une amie à moi, là-bas, sur Dubaï. Mon amie, le soir, elle m'appelle. Elle m'a dit, écoute, il ne m'a rien montré de vraiment précis. Il avait un papier dans les mains. Mais dès que j'essayais de voir, il l'enlevait. Il était un peu agressif et tout. Et moi, à côté de ça, eux, ils me disent, c'est quand que tu fais ta story, fais ta story pour dire qu'en gros, le jeu concours, il était vrai. Je leur dis, écoutez, mon amie, elle m'a dit qu'elle n'avait rien vu de concret. Par contre, moi, je viens à Dubaï dans pas longtemps, là. Je devais arriver dans la semaine ou la semaine d'après. Je verrais les trucs à ce moment-là. Et du coup, s'il s'avère que je me suis trompé, je dirais qu'il vous inquiétez pas. Ils me disent, ouais, mais en attendant, c'est nous qu'on a empathie, on se fait insulter, etc., etc. Même pour le travail, c'est pas bon. Et du coup, je refuse de faire la story. En attendant que j'ai des preuves vraiment concrètes. Parce que je ne peux pas, pendant deux mois, avoir dénoncé un jeu concours en disant, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. Et à la fin, leur dire, c'est un vrai jeu concours et ne pas justifier. C'est de la logique. Donc, j'arrive à l'épisode de point B, là, vous allez comprendre. Donc, je mets tout un petit peu en stand-by sur les réseaux sociaux en expliquant que bientôt, j'aurai de nouveaux éléments et que je reviendrai à ce moment-là. Je leur donnerai des choses concrètes à ce moment-là. Entre-temps, je rentre en contact avec un influenceur qui est plus de ce monde, Alain Homo. Et j'ai un très bon feeling avec lui. Il me dit bien sur Paris, etc. Quand tu es sur Paris, tu m'écris. Et donc, moi, je monte sur Paris. J'ai beaucoup de demandes. C'était le début pour moi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de demandes, de partenariats, de placements de produits, etc. Et je décide de monter sur Paris. C'est vraiment mon premier week-end d'influenceur. Donc, l'influenceur avec qui j'avais sympathisé vient me chercher à la gare. On va manger, on passe la soirée ensemble, etc. Et forcément, on fait des stories. Ça fait un peu un échange de communauté. Les gens de ma team, ils vont chez lui. Les gens de sa team, ils viennent chez moi, etc. Et surtout, ça enflamme les gens. Pourquoi ? Parce que j'ai oublié de préciser. Mais lui aussi, il avait des conflits avec eux. Il avait des conflits avec Jazz. Il avait des conflits avec Marc, etc. Donc là, le fait que les gens nous voient ensemble, ça a fait un gros boom. Et je pense qu'à eux, ça leur a fait peur un petit peu. Dans le sens où ils se sont dit, peut-être que Nabil, il nous a enregistré. Peut-être qu'en fait, il s'en fout et il ne veut pas avoir des preuves. Il veut juste nous afficher. Peut-être que... Donc, je pense qu'ils ont paniqué à ce moment-là. Et ce qui s'est passé à la famille, c'est que j'avais un booking à point B. Le lendemain, je me rends à mon booking. Et je vais au point B. Et l'influenceur avec qui j'étais la veille, il me dit, tu fais quoi ? Viens, on va faire les magasins. Je lui dis, non, j'ai un booking et tout. C'était un de mes premiers en plus. J'étais content. A l'époque, je crois que c'était 500 euros. Et c'était énorme. Genre, ça me permettait de payer mon loyer. Ça me permettait de faire plein de choses. Mais lui, ça faisait deux ans qu'il était dans le milieu. Alhamdoulilah, il avait bien travaillé et tout. Donc, c'était dérisoire pour lui. Il me disait, vas-y, on s'en fout. Viens faire les magasins. Et moi, je lui dis, non, 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 pas du tout. Je suis monté à Paris pour ça. Donc, en gros, on se sépare un peu là. Lui, il va faire son truc de son côté. Et moi, je vais à mon booking. Et j'arrive au booking, à point B, au Bervillier. Et je commence à snapper, faire mes stories, de la pub. Je m'installe, je mange. Et c'est vrai que je n'avais pas ce truc. Maintenant, je vois les influenceurs. Quand ils arrivent à un endroit, ils font des stories. Ils postent une fois qu'ils partent. Mais moi, je n'avais pas ce truc. Ça veut dire que, vas-y, je suis là. Je poste, je suis à Aubervillier. La famille, venez, point B, trop bon. Je fais ma pub. Pendant que je mange, je vois, je crois qu'ils étaient trois. Trois Golgoth qui débarquent à un moment donné. Qui me regardent d'entrée. Dès qu'ils rentrent dans le restaurant. Et ils irigent directement vers moi. Mais trois Golgoth, vraiment. Et ils étaient bien plus âgés que moi. Ils devaient avoir la trentaine. Grosse barbe et tout. Donc, à partir du moment où je vois la barbe, je me dis, bon, déjà, c'est des frères muses. Donc, ils viennent vers moi. Ils me disent, c'est toi, Nabil El Mouni, je peux te parler vite fait ? Moi, je leur dis, oui, pas de souci. Asseyez-vous. Et ils me disent, non, on vient, on va parler dehors. Moi, je leur dis, non, je suis en train de manger. Mon téléphone me charge en plus. Donc, si vous voulez parler, asseyez-vous, on parle ici. Et donc, ils s'assoient, on commence à discuter un petit peu, etc., etc. Et ils me disent, nous, on est des amis de Marc Blata et tout. Et je viens pour régler le problème. Moi, je leur regarde et je lui dis, mais tu viens régler quel problème ? Sachant que je les ai eus au téléphone il y a quelques jours et que le problème est en train d'être réglé s'ils n'ont arnaqué personne avec leur jeu. Donc, si le concours est vrai et qu'ils me montrent les documents, là, quand j'arrive à Dubaï, je vais faire un démenti. Les problèmes réglés. Donc, quels problèmes tu viens régler ? Je ne comprends pas. Et là, je me dis, attends, ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas des gens qui ont vu que j'étais au point B qui viennent essayer de tirer profit de la situation ? Dans leur tête, ils se disent qu'ils ont de guerre avec Marc. Sachant que le matin même, je crois que Nadé m'avait envoyé un message où elle me dit, mon reuf, tu arrives quand à Dubaï et tout ? Donc, vraiment, je ne l'ai vraiment, vraiment pas vu venir. Et du coup, je lui dis, je lui dis, mais est-ce que tu es vraiment un ami de Marc ? Tu es sûr ? Parce que c'est bizarre, il ne t'a pas dit qu'on s'était parlé, machin ? Et il me dit, attends, on l'appelle. Et donc, il va, il l'appelle et il n'y a pas de réseau. Il me dit, tu sais quoi, bien, on sort, il n'y a pas de réseau, je n'arrive pas à l'avoir. Donc, je me dis, allez, vas-y, je le suis. Donc, je le suis, on sort de voir, ses collègues, ils nous suivent aussi. Donc, ils étaient trois. Et on arrive devant le point B, mettre un peu sur le côté. Et là, il appelle Marc. Donc, le téléphone sonne. Et c'est bien Marc qui répond au bout du fil. Donc là, j'ai Marc au bout du fil, il me donne le téléphone. Et je rigole maintenant avec du recul. Mais Marc au téléphone, il me dit en gros, hé, t'as vu les gars, là, c'est mes frérots. Hé, t'as vu, là, t'es chez moi. Enfin bref, ils essayent un peu de mettre une pression. Le gars récupère le téléphone. Donc, il parle avec Marc, il revient vers moi. Il me dit, tu vas faire une vidéo là, où tu t'excuses auprès de Marc, Nadé, Jazz et Laurent. Et tu vas dire que le jeu concours, c'est un vrai jeu concours, que c'est pas un fake. Moi, je leur dis, de quoi ? Je leur dis, montrez-moi que le jeu concours, il est vrai. Et je le dirai. Il est hors de question que je dis ça dans ma story, sans aucune preuve. Je vais pas dire que c'est un vrai jeu concours. S'ils ont douillé, je sais pas combien de personnes. Jamais de la vie. C'est pas possible. Il commence à me faire des sous-entendus. On va te traîner, tu vas finir dans le coffre, machin. Il me dit, ouais, et encore, on est gentil. On doit t'attacher, on doit te filmer, je sais pas quoi. Là, on leur a demandé de faire des choses bien précises. Donc, ils essayent de me faire peur. Tout le monde le sait, la famille. Je marche vraiment pas à la pression. Au contraire, c'est tout l'inverse. Ça veut dire, viens me parler tranquille et tout. Essaye de m'expliquer les choses. Fais-moi de la peine. T'as mille fois plus de chances de m'avoir que si tu m'envoies quelqu'un ou que tu fais le nerveux. La preuve en est, ça faisait des mois que j'étais en guerre avec Jazz, Marc, Nadé et tout. Ils m'ont appelé à 2h du matin. Ils ont parlé tranquille et tout. Et j'étais prêt à entendre leurs justifications, à voir, etc. Et même à faire un démenti, me faire passer pour un fou sur les réseaux sociaux si je me trompais. Donc, c'est pour vous dire. Par contre, tu me mets une pression comme ça. Hamdoulilah, il n'y avait pas Noemi avec moi. Sinon, j'aurais fait tout ce qu'il m'avait demandé directement. Mais là, j'étais tout seul. Je pensais déjà. Je me disais quoi dans ma tête ? Je me disais, je vais manger de ta faim. Je vais me faire défoncer ce soir. Mais qu'est-ce que je vais leur faire après ? Je pensais juste à ça dans ma tête. Et moi, je compte sur mes positions. C'est mort. Je ne vais pas faire de vidéo. Je ne vais rien faire. Donc, j'attends sur le côté avec un des collègues. Pendant que l'autre collègue, il est au téléphone avec Marc. Et pendant que le troisième collègue, il parle avec qui ? Il parle avec le gérant du point B qui m'a fait venir pour la pub. Et le gérant du point B, ça, je ne l'ai su que par la suite. Mais en gros, il lui disait, il n'y a personne qui va le bouger d'ici. C'est moi qui l'ai fait venir pour une pub. Je vais le redéposer à la gare. Comme moi, je l'ai fait venir. Comme moi, je le ramène chez lui. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, je ne le savais pas encore. Donc, j'attends, j'attends et tout. L'autre, il est au téléphone. Donc, j'attends qu'une voiture vienne me chercher pour que je finisse dans le coffre. Là, vous allez connaître la vraie histoire. Je n'ai pas fini dans le coffre, la famille. Même si je vous l'avais dit. Parce que j'avais tellement la haine. Je voulais me changer de lui. Qu'est-ce qui se passe ? Le mec qui est en face de moi, pendant que l'autre, il est au téléphone avec Marc. Il me dit quoi ? Écoute, frérot, je vais te dire un truc. S'il te plaît, fais la vidéo et supprime-la dans 30 minutes. Moi, je me dis quoi ? Comment ça, fais la vidéo et supprime-la dans 30 minutes ? Et il me dit quoi ? Il me dit, fais la vidéo. Tu t'es excuse. Tu dis que c'est un vrai jeu concours. Lui, il nous paye. On reçoit l'argent. Dès qu'on reçoit l'argent, 30 minutes, 40 minutes, même pas. Tu supprimes ta story. Tu fais ce que tu veux. Moi, je dis, là, c'est différent. Il me dit, ouais, 5 000 balles pour toi, c'est rien. Mais pour nous, c'est quelque chose. Moi, je travaille tout le mois. Je gagne 1 500 euros. Donc, 5 000 euros, c'est énorme. Juste pour une vidéo, vas-y, s'il te plaît, fais la. Je dis, là, ça change tout. Pour moi aussi, 5 000 euros, c'était énorme. J'avais presque envie de le dire. Je le fais. On partage. Derrière, je supprime. Donc là, c'est différent. C'était plus de la pression. On va te faire, on va te faire, on va te faire. C'était, s'il te plaît, fais et supprime juste derrière le temps qu'on reçoive l'argent. Dès que j'ai reçu l'argent, feu. Et carrément, lui, le jour où il met les pieds en France, t'inquiète même pas. On va lui faire, on va lui faire, on va lui faire, on va lui faire. Là, je dis, ok. Ok, je fais, je fais, je fais une vidéo. Donc, je fais une vidéo devant le point B. Je dis, les gars, je me suis trompé. Le jeu concours, en fait, c'est un vrai. Je m'excuse auprès de Jazz. Je m'excuse auprès de Marc, Nadé, Jazz, Laurent, etc., etc. Donc, je fais ma story. Sauf que les gens qui me suivaient depuis plusieurs mois, et surtout ma femme et ma mère qui n'étaient pas avec moi et qui me connaissent très, très bien, elles ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le mec, il est en train de faire une pub de sandwich. 30 secondes après, il se retrouve dehors, contre un mur. Il parle, il a une expression de visage bizarre. Et il dit, je me suis trompé, le jeu concours, c'est un vrai. J'ai fait exprès, en plus, d'être cristé. C'est un vrai. Et je m'excuse auprès de un tel, un tel, un tel et un tel. Quand ça faisait 4 mois que je les dénonçais et que je parlais d'eux tous les jours. Donc, forcément, les gens, ils ont compris. Ok ? Donc, au bout de 30 minutes, ils reçoivent leur argent. Et comme convenu, ils me disent, c'est bon, supprime ta story, fais ce que tu veux maintenant. Et donc, moi, je vais à la gare. Je ne veux pas faire un story de suite. J'attends d'être dans le train. Parce que je me dis, on ne sait jamais si on m'a suivi ou quoi, ou qu'est-ce ou qu'est-ce. Donc, j'arrive à la gare. À la gare, qui c'est qui m'appelle ? Le collègue influenceur avec qui j'avais passé la soirée la veille. Il me dit, ouais, t'es où ? Parce qu'on devait se voir. Je lui dis, je rentre dans le sud et tout. Il m'est arrivé une dinguerie là. Il me dit, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je lui raconte, vite fait. Et là, il me dit, non, 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 prends pas le train. Viens chez moi. J'ai une bête d'idée. Moi, c'est mon taf. Toi, tu ne connais pas. Là, il y a un vrai truc à faire. En gros, il me propose de faire une reconstitution de ce qui vient de se passer. Mais il est filmé. Et genre, il est avec moi. On part en courant. Mais sauf qu'en fait, ça aurait été faux. Parce que ça s'était déjà passé. Il aurait envoyé genre des collègues à lui. Et là, je me dis, attends, attends, attends. Je viens de te raconter qu'il vient de m'arriver une dinguerie. Ma mère et ma femme, elles sont en panique. Elles veulent juste que je rentre. Et toi, tu me dis, viens, on fait une reconstitution de je ne sais pas quoi. De je ne sais pas quoi. Parce que ça va faire le buzz. Ça va buzzer. Je me dis, mais wesh, j'ai atterri. L'autre, il me dit, mon frère, le matin, le soir, il m'envoie une équipe. Je me dis, c'est quoi ce milieu de dégénéré ? Je lui dis, non, laisse tomber et tout. Je ne viens pas chez toi et tout. Je prends mon train. Ma femme, elle inquiète. Ma femme, elle n'est pas bien. Ma mère, elle n'est pas bien aussi. Je vais rentrer. Donc, je rentre dans le sud de la France. Et arrivé dans le train, je mets un poste où j'écris. J'ai écouté, ne me prenez pas compte de la story que j'avais mise avant. Je l'ai supprimé. J'ai été contraint de la faire. Donc, comme ça, vous avez toute l'histoire là de A à Z. C'est la vraie histoire. Si une personne que j'ai citée dans ma story, elle veut me faire démentir et dire, non, là, t'as menti ou là, t'as menti, qu'elle ose, j'ai tout ce que je vous ai dit de A à Z. Et même pour vous dire, pour me couvrir, parce que je n'étais pas sûr des gars que j'avais en face de moi qui me disaient, ouais, t'inquiète, fais la story et supprime-la 30 minutes après. Qu'est-ce que je leur ai dit ? J'ai éteint mon téléphone pendant que je leur parlais. Je leur ai dit, mon téléphone est éteint. Donne-moi ton tel. Je fais la story de ton téléphone à toi. Chose qu'il a faite. Donc, je me suis connecté de son téléphone à lui sur mon snap. Qu'est-ce que ça m'a fait, moi ? Ça m'a fait une alerte et ça m'a envoyé un mail. Ça m'a coupé, je disais, ça m'a envoyé un mail. Ça m'a fait une alerte, ça m'a envoyé un mail, ça m'a mis une nouvelle connexion, tel téléphone, telle adresse IP, tel jour, telle date, l'heure, il y avait vraiment tout. Et moi, c'était au cas où, si derrière, ils ne respectent pas, eux, leurs paroles, je pouvais remonter au cas. Si demain, je portais plainte, j'avais tout, son adresse IP, son téléphone, tout, 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 tout. Donc, au final, ils ont été de bonne foi. 30 minutes après, j'ai supprimé ma story. Ils m'ont dit, force à toi, machin, fais ce que tu as à faire. Et j'ai fait ma story en expliquant tout ce que je suis en train de vous raconter là. Donc ça, en fait, c'est sorti il y a 3 ans et demi, 4 ans. Je n'ai pas attendu Rachid, véritable petit beurre, pour savoir que Marc m'avait envoyé une équipe puisque je l'ai eu au téléphone. Là, par contre, à partir de ce moment-là, ils avaient réveillé les genoux en moi. C'est-à-dire que je n'avais plus de limite, c'était plus que du business, plus j'allais jouer, je voulais jouer avec les mêmes armes qu'eux. Et donc, j'ai fait certaines choses, d'ailleurs, que je regrette aujourd'hui. J'ai parlé de sa fille, je n'aurais jamais dû en parler. Les enfants, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et encore, je n'avais rien dit de mal. Il avait mal interprété ce que j'avais dit, mais il n'y avait vraiment rien de fou dans ce que moi j'avais dit par rapport à ce que lui disait sur moi, surtout sachant que c'était du mytho. Tout ce qu'il a sorti sur moi à l'époque, il n'y a pas une chose, je crois, qui était vraie. Que ce soit sur ma mère qui est en guerre avec moi, sur moi qui étais en foyer, sur moi qui aime les hommes, sur tout ça, c'était, je pense, parce qu'il était, sur le coup, démuni. Il ne savait pas comment réagir face à la situation. Il était là, tout le monde écoutait ce qu'il disait et tout. Et du jour au lendemain, je lui ai un peu pris sa place. C'est clairement ce qui s'est passé, la famille. Bon, là, j'active le plan Vengeance. Comme je vous ai dit, la réveillée des genoux. Donc, mission numéro 1, je veux retourner toute sa communauté contre lui. Donc, je fais le story. Et c'est là où j'ai un petit peu déformé la réalité en expliquant que j'avais fini dans un coffre, qu'il venait de m'arriver ça, 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 ça. Tout ça aurait bien pu se passer puisqu'il m'avait vraiment envoyé des gens, etc. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Et là, je n'ai pas vraiment été honnête avec vous. Carrément, j'ai pleuré, etc. parce que je voulais vraiment que tout le monde se retourne contre lui. Et ça a marché. Deuxième chose, je voulais lui enlever le pain de la bouche. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? À chaque fois que je le voyais faire une publicité, j'envoyais ma communauté, ma team, juste en faisant le story, en faisant est-ce que vous trouvez ça normal avec tout ce qu'il a fait, etc., etc., qu'aujourd'hui, il travaille pour telle marque ou pour telle marque. Et du coup, la marque recevait énormément de messages en masse. Donc, plus aucune marque ne voulait travailler avec lui. Pire encore, il avait signé un contrat avec Wesley au Veevent. Et moi, étant donné que je faisais beaucoup parler, Wesley s'était aussi rapproché de moi, vu que c'est son taf, il se rapproche du buzz. Donc, il me proposait de temps à autre des placements de produits, des partenariats. Et pareil, là encore, une de mes conditions, j'ai dit, je ne peux pas travailler avec toi si tu travailles avec Marc Ennade, et ce n'est pas possible. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas été virés, mais leur contrat n'a pas été renouvelé. Donc, à la fin du mois, ils n'étaient plus chez Wesley. Pareil pour Jazz, ça m'énervait que Jazz les crédibilise tout le temps, leur fasse de la pub, les monte dans sa story, etc. Alors que moi, je m'acharnais à faire des stories sur eux. Donc, quand j'ai rencontré Jazz et qu'on a mis les choses au clair, pareil, je lui ai demandé d'arrêter de s'afficher avec Marc Ennade et de les crédibiliser, chose qu'elle a fait. Donc, en fait, j'ai vraiment fait en sorte de leur causer le maximum d'auteurs possibles avant de ne plus du tout parler d'eux. Maintenant, tout ça, la famille, le fait que j'ai gagné en notoriété, que j'ai gagné en pouvoir sur les réseaux sociaux, que j'ai gagné aussi de l'argent rapidement, tout ça, ça m'a aussi valu énormément de problèmes. Par exemple, ce qui s'est passé au point B, bon, ça n'a pas été grave au final, mais ce n'est pas la première fois, enfin, par la suite, ça s'est reproduit. J'ai déménagé, on a déménagé combien de fois ? Deux fois ? Trois fois. J'ai déménagé trois fois dans les mois qui ont suivi et je n'en parlais pas forcément sur les réseaux sociaux. On a harcelé ma mère, on m'a harcelé moi, mes numéros de téléphone, ceux de ma femme ont tourné pendant des mois, on m'a piégé sur plein de trucs, je n'en ai jamais parlé. On a appelé ma mère à 6h du matin, se faire passer pour la police, l'adresse de ma grand-mère. Ma femme n'en dormait plus tellement que j'étais obligé de lui prendre des médicaments pour dormir. Jamais, au grand jamais, j'ai eu une dispute qui a failli me faire séparer de ma femme, j'ai failli à cause des réseaux sociaux. Donc, ça n'a pas été très joli. Et le pire du pire du pire dans tout ça, la famille, tous ces problèmes, même si, Allah ou Alem, je ne pourrai jamais vraiment savoir, mais tous ces problèmes ont aussi fait que ma femme n'a pas eu une grossesse saine et où elle était sereine, etc. Elle était en permanente en stress, etc. Et on a perdu l'enfant. À côté de ça, on m'a sali, on a essayé de me faire passer pour quelqu'un que je n'étais pas, pour un escroc. Je suis tombé dans un piège, clairement, mais on m'a fait des trucs tellement sales. Et les gens, à ce moment-là, ils ne se souvenaient pas de tout ce que j'avais fait. Ils écoutaient ce qu'ils disaient à mon sujet. Donc, est-ce que vous imaginez le mal ? Ah oui, on a fait sauter mes réseaux sociaux. On a fait sauter mes réseaux sociaux au moment où je venais de signer le contrat qui, je pensais, allait changer ma vie. Vous imaginez l'ascenseur émotionnel ? J'ai signé un contrat de deux ans, d'une très grosse somme mensuelle. Je me disais, c'est enfin la sécurité, je sors de la galère. Et trois semaines après, on m'a retiré tous mes réseaux sociaux. Donc, en fait, en très peu de temps, il m'est arrivé tellement de galères. Et je ne pouvais même pas en parler ou vous expliquer ce qui est en train de se passer pour moi. Puisque dès que je créais un snap ou un Instagram, ils sautaient dans la seconde. Je dois être la personne en France qui a les réseaux qui ont le plus sauté. J'ai facile 180 snaps qui ont sauté. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il y a 365 jours dans une année. Ça veut dire un snap tous les deux jours. C'est juste énorme. Et les gens, à ce moment-là, non pas qu'ils se sont détournés de moi, mais voilà, ils s'en foutaient. Marc, lui, à ce moment-là, je n'avais plus mes réseaux. Il est revenu en bombe sur les réseaux sociaux. Il faisait ses croustilles, ses machins. Les gens ont la mémoire très, très courte sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui s'est dit « Putain, mais attends, ce n'est pas normal. Pourquoi Nabil, il n'est plus là ? Pourquoi on n'entend plus ? Et pourquoi maintenant ? » Donc, à ce moment-là, en fait, j'avais deux solutions. Quand je n'avais plus mes réseaux, etc. Et soit je pars en dépression, j'arrête tout et c'était fini pour moi. Ou soit je me relevais parce que j'étais obligé. J'ai une femme, j'ai une famille derrière. Et je me battais pour reprendre ce qui me venait de droit. Récupérer mes réseaux sociaux et recommencer à travailler comme je travaillais. Parce qu'en plus, j'aime ce que je fais. C'est ce que j'ai fait. Et ça m'a pris un an et demi. Ça m'a pris un an et demi. Cette fois, j'ai fait les choses différemment et j'ai fait en sorte que je ne puisse plus jamais me retrouver dans la situation dans laquelle j'ai été en me sécurisant. Donc aujourd'hui, le hamdoulé, je reviens. Je reviens bien même, je reviens en force. Et certaines personnes exigent de moi « Oui, tu es invendu parce que tu n'as pas parlé de la NFT, tu n'as pas parlé de Annie Moon et de Marc Plata. » Mais les gars, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est vous qui devez déménager ? C'est vous qui... Je ne dis pas que c'est Marc qui me fait déménager. J'ai eu des histoires, je n'en ai pas qu'avec Marc. J'en ai eu 150. Je ne dis pas qu'avec Marc, j'ai des histoires, j'en ai eu 150. Mais c'est vous qui devez déménager après ? C'est vous qui vous faites diffamer après sur les réseaux sociaux ? Et c'est un gay et machin et nanani ? C'est votre femme qui pleure après toute la nuit ? C'est votre femme à qui vous devez donner des médicaments pour dormir sinon elle ne dort pas ? Non, c'est moi. Donc vous êtes bien gentil, vous êtes bien mignon, mais j'ai appris mes erreurs. Je fais ce que je veux quand je veux. Ceux qui ne sont pas contents, désabonnez-vous de moi. Sans compter que la famille. C'est tout simple, le procédé est tout simple. Ça a commencé il y a 5, 6 ans, 7 ans avec les paris sportifs. Une fois qu'ils ont saigné les paris sportifs et qu'ils ont pris des millions dedans, ça s'est passé au trading. Après le trading, la crypto, la NFT, c'est toujours le même procédé. J'ai tout dénoncé. Du trading, au pari sportif, etc. Tout est sur YouTube. Le nombre de fois où je vous ai prévenu. La dernière fois en date, l'été dernier, je vous parlais du trading. C'est moi qui vous ai expliqué comment ça marchait. Je vous ai parlé du trade record. Personne ne savait ce que c'était. De là, tous, ils ont commencé à être en panique, à vous dire, je vais vous mettre le trade record. Tout est encore sur YouTube. Donc la famille, vous êtes bien mignons. Je vous ai prévenu pendant 2 ans et demi. Mais je n'ai pas que ça à faire de ma vie. Moi, au bout d'un moment, avant de donner de l'argent à quelqu'un ou avant de jeter de l'argent quelque part, la première des choses que je fais, c'est me renseigner sur la personne. La première chose sur quoi vous tombez quand vous mettez Nabil ou Marc Blata ou Nabil, Laurent, billionnaire sur YouTube, c'est toutes mes dénonciations. Donc au bout d'un moment, je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour vous. Et dernière chose, quand je traite un sujet, que ce soit le pari sportif ou le trading ou quoi, comme si vous pouvez aller voir sur YouTube, je ne prends pas mon téléphone pour parler. Je parle quand j'ai maîtrise complète du sujet, que je connais tous les tenants, les aboutissants, la manière dont il s'est prend pour gagner de l'argent, etc. Et que j'ai des preuves. Là, je vous fais une story. Si vous voulez que je vous fasse une story pour vous dire « La NFT, le honeymoon, c'est de l'arnaque », allez regarder la story de Rachid ou de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas chez moi que vous allez le voir, ça. Ça n'existe pas, d'accord ? Je vous annonçais que j'allais vous en parler, de la NFT, quand j'aurai tout en ma possession et quand je l'aurai décidé surtout. Oui, pour finir, je termine là-dessus. Je vais répondre à Rachid, véritable petit beurre. Comment dire ? Il met dans sa story « Nabil Aloudini, je ne t'aime pas, mais viens en privé. J'ai quelque chose à te dire ou à te montrer. » Alors, comment te dire ? Je ne sais pas en quelle année tu t'es dit que moi, j'allais te contacter. Parce que ce mec de base, c'était pas un fan, mais c'est quelqu'un qui commentait toutes mes stories, etc. J'ai fait la bêtise une fois de l'identifier. Puis après, il a tourné sa veste. Et quelques temps après, je l'ai vu dans les stories de Marc Blatta, mon pire ennemi. Depuis, il a fait, je crois, un nombre incalculable de stories à mon sujet. « Eh Nabil Aloudini, eh Nabil Aloudini, eh Nabil Aloudini. » Et aujourd'hui, tu t'es dit que, en mettant dans ta story, « Nabil Aloudini, je ne t'aime pas, mais contacte-moi. » Moi, je vais prendre mon téléphone et je vais te contacter. Mais il vit sur quelle planète, le garçon ? « Regarde, frérot, fais comme tu as fait là. » C'est-à-dire que comme tu as su mettre publiquement « Nabil Aloudini, contacte-moi, etc. » Soit tu l'envoies publiquement, ou soit je m'en pète à un. Mais il n'est pas né le jour où moi, je vais t'appeler. Déjà là, c'est la première fois de ma vie que je fais une story où je te cite. Tu vois ce que je veux te dire ? Et crois-moi, c'est la dernière fois, même si par derrière, tu réponds, etc. Mais jamais de la vie, je vais te donner de l'importance au point de t'accorder un entretien avec moi, téléphonique ou autre d'ailleurs. Ce n'est pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...